Musique Après une éclipse de quelques mois pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté C'est la formule d'usage dans ces cas là Les émissions Vendès sont enfin de retour sur la grande toile Bienvenue donc à cette 7ème édition de l'émission Vendès L'antenne alsacienne de Méridien 0 Ce soir, une émission de belle facture car nous recevons l'éminent linguiste Jean Audry pour une redécouverte de nos plus lointains parents, les indo-européens Karl Alabar, avec moi pour m'accompagner Henri Levinvasseur et Pierre Brader, dont ce sont les premières participations à Vendès et aussi Eric Sanglier qui compte par contre déjà quelques méfaits sur nos micros Merci Jean Audry d'avoir accepté notre invitation Nous profitons donc de votre présence en Alsace pour réaliser une émission sur les indo-européens Henri, peux-tu nous présenter notre invité s'il te plaît ? Oui, bien volontiers Donc nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un spécialiste tout à fait éminent des questions indo-européennes le professeur Jean Audry normalien, agrégé de grammaire professeur émérite de l'université de Lyon III ancien doyen de la faculté des lettres ancien directeur d'études à l'école pratique des hautes études Jean Audry a publié de nombreuses études, monographies et articles notamment deux que sais-je l'un sur l'indo-européen, sur la langue indo-européenne l'autre sur les indo-européens des études importantes sur la religion cosmique des indo-européens sur la triade pensée-parole-action une monographie qui s'intitule Juno Moneta aux sources de la monnaie je ne citerai pas l'ensemble de son oeuvre mais voilà pour les ouvrages principaux il prépare actuellement une étude sur le feu dans la tradition indo-européenne et également un ouvrage qui fait le point de l'ensemble des principaux concepts de cette tradition indo-européenne Pierre Brader, une première question pour notre invité ? et bien voilà, la première question vous savez que dans l'enseignement les indo-européens sont absents aussi bien dans le primaire évidemment que dans le secondaire et même souvent dans l'enseignement supérieur beaucoup de gens ignorent jusqu'au nom des indo-européens et jusqu'à ce qu'ils étaient pourriez-vous nous tracer rapidement, brièvement un portrait global des indo-européens ? Quels sont les peuples qui sont impliqués par ce concept d'indo-européens ? Le plus simple est effectivement de procéder par énumération et à partir de l'époque actuelle là c'est incontestable si on part du plus à l'est pour aller jusqu'à l'ouest on rencontre d'abord l'ensemble indien je dis bien l'ensemble indien parce que en Inde tout le monde ne parle pas le sanskrit on parle une langue indienne moderne notamment le hindi mais bien d'autres un peu plus au nord on trouve l'ensemble iranien lui aussi extrêmement vaste et extrêmement différencié la langue la plus connue est le persan mais il y en a beaucoup d'autres dont le pachto la langue de l'Afghanistan un peu plus au nord eh bien nous trouvons les langues en Asie il n'y a plus grand monde si ce n'est l'arménien l'arménien dans l'arménie résiduelle l'arménie orientale puisque l'arménie occidentale a été liquidée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne reviendrai pas un peu plus à l'ouest eh bien nous trouvons l'ensemble slave je dis bien l'ensemble slave puisqu'il n'y a pas que le russe il y a toutes les autres langues slaves le polonais les langues centrales comme le tchèque, le slovaque le slovène les langues du sud le serbo-croate donc tout un ensemble de langues apparentées comme le sont les langues iraniennes comme le sont les langues indiennes tout à côté il y a les langues baltiques aujourd'hui le 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 autres avant qui ont disparu comme le vieux prussien mais puisqu'on s'en tient à l'époque actuelle je le passerai sous silence et ensuite nous avons les langues germaniques au nord et les langues romanes au sud et puis eh bien il y a les résidus des langues celtiques l'irlandais le gallois le breton c'est à dire l'ensemble des parlés bretons bon l'irlandais et le gallois sont moins dialectalisés mais enfin elles le sont également comme toute langue alors l'intérêt de cette présentation c'est d'abord d'être incontestable mais aussi c'est de fournir un modèle pour l'indo-européen ce modèle c'est celui de la parenté linguistique de la dialectalisation d'une langue commune alors je vais prendre l'exemple le plus simple pour des des francophones c'est celui des langues romanes si il y a de telles ressemblances entre le français l'italien l'espagnol le roumain c'est parce que elle remonte à une langue commune bien connue qui est le latin qui s'est dialectalisé en un nombre indéfini de parler dont certains dont la plupart ont disparu purement et simplement d'autres sont tombés au rang de patois et puis quelques-uns ont émergé et sont devenus des langues nationales et bien si on remonte de quelques siècles ou de quelques millénaires il s'est passé exactement le même processus pour l'indo-européen et ça n'est pas un hasard puisque c'est la loi universelle du changement linguistique bien une deuxième question si vous le voulez bien est-ce qu'il y a en Europe et je précise bien en Europe des langues qui échappent à la matrice indo-européenne oui il y en a plusieurs d'abord le basque qui est un reste un résidu d'une population antérieure aux vagues d'indo-européanisation c'est-à-dire la vague celtique la première je pense la première on ne sait jamais ensuite la romanisation puis la germanisation avec des traces qu'on oublie souvent de présence iranienne les Alains ne doivent pas être oubliés dans le peuplement de de la France les langues qui ne sont pas indo-européennes oui alors il y a le hongrois et le finnois qui sont les deux principaux représentants des langues ouraliennes je crois que c'est tout bien je poserai donc une autre question est-ce que vous pourriez globalement nous faire une périodisation de l'histoire des peuples indo-européens ça c'est beaucoup plus difficile que la première question mais je vais essayer naturellement donc si on remonte disons au premier millénaire le tableau est tout différent de celui que j'ai tracé en commençant bon le deuxième millénaire en Europe c'est celui des celtes on en trouve un peu partout de de l'embouchure du Danube où on a les fameux celtocites donc des celtes qui sont au voisinage et même en symbiose avec des Iraniens on a des celtes en en Europe centrale la culture de 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 le premier âge du fer la culture de l'Athènes le deuxième âge du fer mais on a aussi la culture celtique de Golasetka en Italie du Nord on a des celtes en Espagne et on a des celtes qui passent dans les îles britanniques donc une bonne partie de l'Europe est celtique et un peu plus tard il y a des celtes en Turquie actuelle avec les Galates voilà c'est ça et donc le premier millénaire au contraire voit l'émergence des peuples germaniques qui jusque là on ne sait pas très bien où ils sont au milieu du premier millénaire ils apparaissent dans une culture de l'Allemagne du Nord la culture de Jastorf et ensuite ils se répandent un peu partout en Allemagne notamment et dans les pays scandinaves et émergent en même temps même un peu avant les peuples italiques les romains dont on a des traces assez anciennes l'archéologie a fait de gros progrès aujourd'hui on les fait remonter au milieu du deuxième millénaire enfin à ce moment là on n'a vraiment pas grand chose et puis ensuite il y a le développement historique de Rome que tout le monde connaît il y a aussi la Grèce alors la Grèce émerge très tôt puisque depuis le le déchiffrement des tablettes mycéniennes on sait qu'il y a du grec écrit dès le 15e siècle avant notre ère et puis ensuite on a le grec alphabétique à partir des poèmes homériques et les autres peuples européens d'origine indo-européenne émergent beaucoup plus tard les slaves au cours du Moyen-Âge les baltes à la Renaissance on va à ce qui pour nous est la Renaissance donc il est très difficile d'établir une comparaison directe entre eux et notamment entre leur langue puisque chronologiquement ils sont très loin les uns des autres si on compare du lituanien et du grec il faut bien se rappeler qu'on a affaire à une langue du 15e siècle avant notre ère et de l'autre côté d'une langue attestée à partir du 15e siècle de notre ère avec quand même un écart chronologique considérable en revanche à quelle date apparaissent les premiers textes écrits rédigés dans une langue indo-européenne je crois que c'est en Anatolie c'est à peu près contemporain contemporain oui on peut considérer que les premiers textes remontent au 18e ou 17e siècle encore que le texte lui-même est toujours plus récent puisque ce sont des copies mais on pense que les textes ont été composés plus tôt et donc ils sont à peu près contemporains des premiers textes grecs alors c'est extrêmement intéressant parce que si l'on peut de cette manière dater les premiers textes écrits dans des langues indo-européennes différenciées ça signifie qu'il faut reculer au-delà de cette échéance le dernier habitat commun et je dirais l'époque et la zone géographique où les indo-européens constituent encore un peuple nécessairement parce que puisqu'on fait intervenir le hittite et les autres langues anatoliennes on a la certitude que la période commune est fortement antérieure car les langues anatoliennes divergent très fortement des autres langues indo-européennes on arrive à les comparer mais il y a relativement peu de concordances dans le vocabulaire les concordances morphologiques grammaticales sont plus nombreuses mais enfin il y a quand même un sérieux fossé donc s'il y a un fossé c'est que il y a une longue période d'évolution indépendante des unes et des autres on ne peut pas envisager une période commune avant la fin du quatrième millénaire est-ce que précisément la linguistique comparée nous donne d'autres indices sur l'époque de ce dernier habitat commun et sur sa localisation géographique est-ce que nous avons des indices les indices sont divers et tous incertains bon le premier c'est la chronologie il faudrait être sûr que le développement des langues est constant c'est l'hypothèse de la glottochronologie je n'en suis pas absolument persuadé mais enfin c'est difficile à mesurer je pense qu'il y a des langues qui évoluent plus vite d'autres qui évoluent moins vite pour des raisons de société il y a des sociétés où il y a une stabilité de la langue qui est due à l'existence d'un état organisé qui freine ne serait-ce que par l'enseignement l'évolution de la langue et puis il y en a d'autres où la langue évolue librement donc plus rapidement et d'autres encore qui par des contacts avec des langues voisines évoluent encore plus rapidement par l'emprunt et parfois même jusqu'à jusqu'à la création de langues mixtes donc je suis assez sceptique sur l'hypothèse d'une constance des changements et puis d'autre part il est assez difficile de mettre sur le même plan toutes toutes les langues parce que les langues elles-mêmes sont par définition sur le même plan c'est le même objet d'étude mais les peuples qui les parlent ne sont pas dans les mêmes ne vivent pas dans les mêmes conditions sociolinguistiques donc cette condition du peuple influe considérablement sur la langue est-ce que l'on peut dire néanmoins compte tenu des enseignements de la linguistique comparée que les indo-européens dans leur dernière période commune ont connu les techniques métallurgiques ce qui permettrait déjà de donner un premier élément de datation voilà alors ça c'est en effet le critère principal mais le gros problème c'est que si l'on sait que le fer était inconnu puisqu'il n'a aucune dénomination commune il y a une interrogation sur la forme que l'on reconstruit comme aïos qui peut être le bronze ou le cuivre alors si le bronze a une métallurgie le cuivre n'en a guère puisque le cuivre à l'état natif est trop mou pour servir à quoi que ce soit enfin comme outil naturellement il peut servir à la décoration mais il ne peut pas servir comme outil alors quand et où a-t-on imaginé de le mélanger à des substances qui le rendent suffisamment dure pour fabriquer des outils ça c'est une vaste question et qui a de multiples réponses possibles alors donc on a le choix entre un peuple de l'âge du bronze et un peuple de l'âge du cuivre comme disent certains mais professeur Audrey vous nous parlez du cuprolithique vous nous parlez de l'âge du bronze à quelle période se situent ces deux âges respectivement et bien très diversement selon les lieux il y a des régions où le bronze a été découvert très tôt d'autres beaucoup plus tard donc il n'y a pas une datation universelle de l'âge du bronze d'ailleurs il y a de nombreuses populations qui n'ont jamais inventé le bronze et qui sont passées directement à l'âge du fer par emprunt c'est le cas de l'ensemble de l'Afrique l'Afrique n'a pas connu l'âge du bronze et quel est le premier peuple indo-européen qui a inventé si je puis dire le bronze je pense que ça doit être les anatoliens puisqu'ils étaient tout proches de populations qui connaissaient le bronze et pour ce qui concerne le cuprolithique une période donc antérieure oui quand peut-on la situer en gros dans le domaine européen dès qu'on voit apparaître des objets décoratifs en cuivre donc à ce moment-là on est dans le cuprolithique mais je reviens sur ce point qui me paraît important c'est que tant qu'on ne fait pas du bronze on ne peut rien faire du cuivre sinon un élément décoratif pour l'Europe centrale et septentrionale on peut dater le début de l'âge du bronze professeur Audrey à peu près du début du deuxième millénaire avant notre ère oui c'est cela alors les études indo-européennes ont d'abord été des études linguistiques de rapprochement de structure des langues comment passe-t-on de l'étude des langages des langues indo-européennes à l'étude d'un peuple indo-européen comment passe-t-on de l'étude des langues à l'étude du peuple bien il y a deux démarches qui se confortent l'une l'autre d'abord la démarche linguistique et ensuite celle de la tradition si on s'en tient au point de vue linguistique on a déjà une argumentation amplement suffisante selon le schéma universel de l'évolution linguistique toute langue tend à se dialectaliser et à produire un nombre incalculable de parler dont certains émergent et deviennent des langues des langues d'un état bon pour un linguiste tout parler propre à un groupe d'hommes on l'appelle une langue mais du point de vue sociolinguistique on appelle les langues uniquement celles d'un état constitué bon c'est comme ça ça ne déprécie pas pour autant les patois mais voilà on a un autre terme et deuxième point linguistique il n'existe pas au monde de langues qui ne soient pas la langue d'un peuple voilà à part naturellement les langues artificielles comme l'espéranto mais il est difficile d'imaginer au troisième millénaire avant notre ère un espéranto donc si on admet l'indo-européen et je ne vois pas comment on ne pourrait pas l'admettre bien ipso facto on admet l'existence d'un peuple indo-européen mais d'autre part s'agissant du domaine indo-européen on a un argument supplémentaire et cet argument c'est celui de la tradition indo-européenne la tradition indo-européenne c'est un très vaste ensemble de données les premières qui ont été mises en évidence c'est ce qu'on a appelé la mythologie comparée des indo-européens dans laquelle il y a eu effectivement du bon et du mauvais mais tout n'a pas été rejeté une grande partie par exemple de la la mythologie de l'aurore du temps de Max Müller est admise aujourd'hui et d'autre part à l'autre bout du point de vue méthodologique on a des éléments tout proches de la langue qui sont les formules comme la formule de la gloire impérissable qu'a trouvé Kuhn en 1853 en superposant un syntagme nominal védique Akshiti Shravas et un syntagme nominal grec homérique Cléos Aphiton qui ont le même sens et qui ont la même forme approximativement donc c'est la partie élémentaire de la tradition et puis il y a tout ce qu'a trouvé Dumézil sur les trois fonctions et qui est considérable donc là tout cela je le mets sous un même chapeau la tradition alors je sais bien que tout le monde ne le fait pas et que par exemple Dumézil ne s'est jamais intéressé qu'à ces trois fonctions et a totalement ignoré le formulaire inversement un certain nombre de gens qui se sont intéressés au formulaire ont rejeté sans examen l'apport de Dumézil parce que tout simplement il ne correspondait pas aux méthodes de la linguistique effectivement la linguistique exige qu'il y ait un élément verbal bon s'il n'y en a pas s'il n'y a que des idées pour les gens qui raisonnent comme ça c'est du vent et bien non moi je pense que ça n'est pas du vent et que les notions ça existe aussi et que l'ensemble de l'apport de Dumézil est à prendre en considération mais pas en considération exclusive et il faut voir qu'il y a d'autres formes de tradition ce processus de dialectisation que vous appliquez à partir de l'Indo-Européen est-ce qu'on peut l'appliquer à l'Indo-Européen lui-même en considérant que l'Indo-Européen serait une forme de dialectisation d'une langue antérieure et qui serait commune à un groupe plus vaste très certainement moi je crois tout à fait que l'Indo-Européen a été le parler d'une communauté linguistique antérieure et c'est dans cette hypothèse que travaillent tous ceux qui recherchent le nostratique je pense qu'ils ont parfaitement raison sur le fond maintenant vous pouvez préciser le stratique nostratique bon c'est le terme le plus utilisé mais il y en a d'autre c'est l'idée donc que l'Indo-Européen a eu des langues parentes c'est tout à fait certain maintenant moi je vois le problème de faisabilité j'ai déjà grand peine à avoir une compétence sur l'ensemble du domaine indo-européen que je n'ai pas évidemment j'essaie de travailler le plus possible de première main mais je n'y arrive malheureusement pas toujours alors s'il fallait y ajouter le domaine ouralien le domaine sémitique et quelques autres plusieurs vies n'y suffiraient pas donc c'est pourquoi je suis si on peut dire croyant mais non pratiquant dans le domaine du nostratique oui mais d'ailleurs il y a un livre j'ai plus le nom de l'auteur qui parle de l'origine des langues je crois et qui arrive avec démonstration à trouver une sorte de langue originelle enfin en tout cas il arrive à remonter assez loin ah bah c'est un nommé Roulaine j'ai lu effectivement son livre alors c'est très amusant de voir que son livre a eu très bonne presse alors que on conteste dans un certain secteur de l'opinion beaucoup plus restreint d'ailleurs qu'on ne le croit généralement l'idée de l'indo-européen qui est amplement démontrée seulement voilà l'indo-européen ça va avec la la spécificité l'idée d'une langue commune mondiale va au contraire dans le sens de l'universalisme alors là on l'accepte les yeux fermés vous avez bien rappelé amplement rappelé que l'existence d'une langue commune peut être considérée comme un acquis de la recherche scientifique qui n'est pas à remettre en cause bien sûr s'il y a une langue il y a des locuteurs la question qui se pose maintenant c'est la manière dont cet indo-européen s'est diffusée est-ce que vous pouvez évoquer les grandes théories qui existent sur le modèle de diffusion de l'indo-européen sur l'ensemble de l'ère d'expansion actuelle des langues indo-européennes alors là c'est une question élémentaire à laquelle on peut répondre très simplement les langues ne voyagent pas toutes seules donc quand une langue se répand apparaît dans plusieurs régions c'est que des locuteurs se sont déplacés s'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la francophonie ou l'anglophonie qui s'étendent quasiment sur le monde entier c'est que des francophones et des anglophones se sont déplacés sans d'ailleurs qu'on vienne les chercher c'est ce qu'on a appelé la colonisation c'est comme ça que l'anglais et le français se sont diffusés et là on peut connaître très exactement le point de départ lointain pour la francophonie et bien c'est initialement les sept collines de Rome et pour l'anglophonie c'est un petit un petit espace de est-ce l'Allemagne est-ce le Danemark je ne sais plus enfin l'anglia bon et bien de ce tout petit espace géographique il y a eu une suite d'expansions s'étendant sur plusieurs millénaires et qui ont abouti au fait que on parle le français dans une grande partie de l'Afrique et aussi dans quelques parties de l'Asie et l'anglais et bien partout ailleurs alors c'est ici que les difficultés commencent si j'ose dire dans la nécessaire coopération entre linguiste et archéologue c'est que si on parle des langues indo-européennes sur le continent indien c'est qu'il y a eu déplacement de population mais les archéologues n'en retrouvent pas la moindre trace en revanche il y a il y a un élément particulièrement intéressant c'est celui des fameuses momies du Tarim que l'on retrouve à l'ouest de la Chine dans le bassin du Tarim dans la région du Xinjiang où l'on a affaire à des populations de l'âge du bronze donc du deuxième millénaire avant notre ère qui sont de type europoïde et c'est précisément dans cette zone que l'on attestera entre le sixième et le huitième siècle de notre ère une langue que l'on appelle ou un ensemble de langues qu'on appelle les langues tocariennes est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet ensemble-là ? Oui ça a été le scoop des années 80-90 j'ai assisté à cela et ça m'a un peu amusé ça a été un coup de tonnerre quand on a trouvé ces momies en en grande quantité et que parmi elle on a on en a observé qui présentait le type nordique tout à fait étonnant dans une région appartenant à la Chine où ce type est comme vous savez fort peu représenté et ça a déclenché la fureur de ceux qui n'ont pas de sympathie pour le type nordique chez les indo-européens bon pour moi ce n'était pas une révélation parce que j'avais lu fort longtemps avant des travaux antérieurs où sur une base sans doute plus réduite mais très net on savait déjà tout sur la question en 1941 par exemple Van Windeckens dans une un lexique étymologique du tocarien et bien avait consacré une quinzaine de pages de son introduction à rassembler tous les documents connus à l'époque qui montrait que l'élément nordique représentait la couche supérieure de la population à tel point que la population s'était dénommée selon lui les blancs bon donc on pouvait penser que c'était quelque chose de connu d'admis et bien pas du tout c'était totalement tombé dans l'oubli et Van Windeckens s'était bien gardé de rappeler ces évidences qui en 1941 pouvaient passer simplement pour telle mais qui ensuite avait une allure de blasphème donc pour des raisons qui lui étaient personnelles et il n'a pas il n'a pas blasphémé et donc tout tout a été oublié et dans les années 90 là surprise on s'aperçoit que c'était vrai d'où la fureur de ceux qui ne voulaient pas l'admettre bien voilà un exemple entre plusieurs autres de du lien qui s'établit qui s'est malheureusement établi entre la recherche linguistique ou archéologique et l'idéologie alors précisément vous n'avez pas eu la même prudence vous avez blasphémé et vous l'avez payé très cher oh n'exagérons pas étant fonctionnaire on n'a pas pu grand chose contre moi bon qu'est-ce qu'on m'a qu'est-ce qu'on m'a fait bon on m'a injurié mais ça j'en avais l'habitude vous savez j'étais dans l'université dans les années 68 donc j'étais blindé d'autre part on m'a interdit d'édition dans toutes les grandes maisons celles qui relèvent du système parce que c'est pas la peine que je vous fasse un dessin vous savez ce qu'est le système bon je me suis adressé à des éditeurs qui n'en font pas partie voilà donc ça s'est arrêté là par ailleurs j'ai touché mon traitement tous les mois donc je ne me considère pas comme un héros et un martyr ni un martyr nous sommes en train de glisser progressivement vers la deuxième partie de notre émission sur la question idéologique et politique relative aux Indes Européens mais avant d'aborder ce problème spécifique je voudrais que vous nous précisiez à partir de quand sont nées les études Indes Européennes jusqu'à présent nous sommes intéressés aux Indes Européens mais on ne s'est pas toujours intéressés aux Indes Européens à l'Indes Européens à partir de quand cette science commence à émerger où et dans quel contexte Alors c'est au XIXe siècle avant il y a les premières les premières constatations et les premières hypothèses mais qui se sont heurtées immédiatement à l'opinion reçue qui faisait venir les langues romanes du latin bien entendu ça tout le monde l'a toujours su le latin du grec puisque c'était ce que disaient les latins eux-mêmes et le grec de l'hébreu pourquoi ? tout simplement parce que la chrétienté ayant une idéologie venant d'un pays hébraïque ces langues devaient venir aussi de l'hébreu et on a des dictionnaires étymologiques du français où on cherche une étymologie hébraïque à un certain nombre de mots français et ça jusqu'au XIXe siècle il ne faut pas l'oublier donc l'hypothèse indo-européenne se heurtait dès l'abord à un préjugé qui était de nature fondatrice puisque langue et idéologie ne devaient pas être séparés il faut rappeler que l'hébreu était réputé la langue du paradis évidemment évidemment donc toutes les langues de la chrétienté devaient provenir de l'hébreu mais pas les autres les indiens qui étaient des païens n'avaient aucune raison d'avoir des langues provenant de l'hébreu donc il y avait une frontière aussi bien linguistique que culturelle entre la chrétienté essentiellement européenne et l'ensemble des païens répartis dans le reste du monde alors nous nous abordons la question de la naissance des études indo-européennes au 19ème siècle en Allemagne le contexte c'est celui du romantisme cela correspond au moment où les allemands ou un certain nombre d'auteurs allemands définissent la nation par opposition à la conception révolutionnaire française de la nation contractuelle donc l'identité substantielle du peuple est-ce qu'on peut établir un lien entre la recherche de ces origines indo-européennes d'un côté et puis cette pensée de la communauté substantielle que l'on va voir apparaître en Allemagne tout au long du 19ème siècle je pense que c'est là le fond du problème les études indo-européennes sont réellement nées avec Schlegel et son livre sur la langue et la pensée des indiens c'est ce qui a c'est ce qui a véritablement motivé ensuite les travaux de Bop sur la grammaire de Pote sur l'étymologie puis les lois de Grimm et de Werner qui ont conduit au caractère scientifique de la reconstruction tout cela c'est du travail d'artisan qui est tout à fait tout à fait admirable mais c'est du travail d'artisan la motivation elle ne vient pas de là la motivation elle vient de Schlegel c'est-à-dire du romantisme allemand et le romantisme allemand bien s'est développé parallèlement aux lumières et contre les lumières sans pour autant revenir à ce qui précédait c'est-à-dire à l'idéologie de la chrétienté donc l'élément déterminant à mon avis c'est celui-là alors pourquoi est-il à considérer comme déterminant tout simplement parce que ce qui avait bloqué la recherche indo-européenne antérieurement c'était justement l'idée que langue et culture étaient parallèles comme la culture venait d'un pays hébraïque et bien la langue devait aussi en provenir donc que on mette sur le même plan des langues de chrétiens et des langues de païens donc la langue de l'Inde et de l'Iran et bien c'était inacceptable pour Schlegel et ses successeurs c'était au contraire parfaitement naturel car chaque peuple et chaque langue sont respectables en eux-mêmes quelle que soit par ailleurs leur idéologie oui donc vous le rappelez parfaitement l'essor des études indo-européennes s'inscrit dans ce courant du romantisme allemand est-ce que l'on peut considérer que c'est une espèce de péché originel que reproche en quelque sorte aux indo-européanistes tous les gens qui particulièrement en France ses vertus à démontrer qu'il n'y a pas de langue-mère ou que cette langue-mère est née par créolisation et qu'en tout cas on ne peut en aucun cas parler d'un peuple indo-européen je pense que là aussi c'est le fond du problème tous ceux qui se réclament des lumières et donc qui pensent entre autres que la France est née en 1789 ou 92 plus précisément et bien tous ceux-là ont tendance en effet à ne pas aimer les études indo-européennes ne pas les aimer c'est une chose et ça on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas aimer ceci ou cela nier la validité c'en est une autre et ça c'est une attitude qui me paraît anti-scientifique bon qu'on tire parti tire argument d'une science bon ça n'est pas la démarche d'un savant mais enfin c'est une démarche tout à fait légitime pour un idéologue mais que l'on nie un acquis scientifique aussi pour des raisons de propagande ça c'est insupportable ce qui est assez intéressant dans la démarche de quelqu'un comme Jean-Paul De Moule dont nous allons peut-être reparler dans la suite de cette émission Jean-Paul De Moule qui a publié récemment un ouvrage qui a fait du bruit disons chez les lecteurs du monde ouvrage dans lequel il assimile les études indo-européennes à la construction d'un mythe c'est que la position de De Moule nous ramène deux siècles en arrière vous le rappeliez à l'instant avant la révolution française dans l'idéologie unique de la chrétienté il n'est pas concevable que l'origine ne se situe pas dans les racines hébraïques et bien M. De Moule nous explique précisément que les études indo-européennes résultent de la construction d'un mythe dans le sillage du romantisme allemand un mythe qui était destiné nous dit-il à se substituer à ce qu'il considère comme les vraies racines de l'Europe c'est-à-dire la tradition judéo-chrétienne donc en fait on revient en arrière son livre est un un tissu de paradoxe et effectivement lorsqu'il adresse aux études indo-européennes les reproches qu'on leur adressait au XVIIIe siècle bah ça le ça le place véritablement à l'opposé de son idéologie mais enfin c'est son affaire C'est en quelque sorte un progressiste archaïsant Oui tout à fait tout à fait Alors pour autant nous évoquions cet ouvrage récent de Jean-Paul Demoule pour autant il n'en est pas à ses débuts je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date et qui s'est signalé depuis plusieurs décennies par des attaques virulentes contre les indo-européanistes et tout particulièrement contre vous Oui ben moi il y a d'autres choses à me reprocher que ma contribution modeste aux études indo-européennes et je pense que si je m'en étais tenu à écrire sur les indo-européens la réaction aurait n'aurait pas été aussi vive Alors je crois nécessaire pour nos auditeurs de rappeler peut-être le contexte dans lequel ces polémiques sont apparues vous avez publié il y a quelques décennies deux ouvrages dans la collection Que sais-je qui ont rencontré un très large succès qui ont connu plusieurs éditions successives un premier volume qui était consacré à la langue qui s'intitule l'indo-européen et un deuxième Que sais-je qui s'intitule les indo-européens où vous abordez la question du peuple et de la culture de ces locuteurs de l'indo-européen et dans une note de bas de page vous évoquez quelques travaux allemands sur la question du type physique vous abordez dans un des chapitres la question du type anthropologique en fait des indo-européens et c'est ce que l'on ne vous a pas pardonné c'est ce que ces gens-là ne vous ont pas pardonné et c'est ce sur quoi ils se sont appuyés pour déclencher une campagne diffamatoire contre vous et vous écartez en quelque sorte du champ de l'édition en France de l'édition scientifique en France alors je réponds déjà à cette première question pourquoi est-ce que j'ai cité les travaux de Gunther parce que c'était les derniers en date enfin au moins de ceux que je connaissais sur la question donc je ne pouvais pas en citer d'autres et je ne vois pas pourquoi on me l'a reproché Gunther était en son temps quelqu'un de tout à fait respecté de reconnu et on ne l'a jamais considéré comme un fantaisiste bon qu'on l'ait considéré comme un malpensant je conçois très bien mais enfin dans le domaine scientifique ça ne pèse d'aucun poids maintenant pourquoi est-ce que j'ai écrit ces deux ouvrages l'idée ne vient pas de moi elle vient du patron de la collection que sais-je aux presses universitaires que je connaissais par ailleurs et qui m'a demandé d'abord un livre que sais-je sur l'indo-européen ça tombait bien parce que j'avais sur les bras un petit travail qui n'avait pas paru qui devait paraître dans une réédition des langues du monde et la réédition ne s'est pas faite donc j'avais une petite description de l'indo-européen qui était toute prête il suffit d'ajouter un peu de matière et on est arrivé aux 128 pages de la collection que sais-je et cet ouvrage s'est très bien vendu la première édition a disparu très vite tout simplement parce qu'il n'y avait aucun travail équivalent disponible donc quelle que soit la valeur de ma prose et bien ça correspondait commercialement à un besoin alors ça a donné une idée à celui qui était à l'origine du projet de faire un deuxième volume sur les indo-européens pensant que si celui concernant la langue s'était aussi bien vendu un volume concernant le peuple avait chance de se vendre encore mieux seulement là malheureusement je n'avais rien je n'avais aucune idée sur les indo-européens dont je n'avais traité ni dans ma thèse ni dans mes travaux ultérieurs ni encore moins dans mon enseignement et je ne connaissais des indo-européens que ce qu'avait écrit Dumézil que je lisais par plaisir parce que Dumézil est un très bon écrivain quelqu'un dont les travaux se lisent agréablement ce qui n'est pas toujours le cas pour les travaux scientifiques et donc on peut lire par plaisir mais enfin sans en tirer quoi que ce soit pour ses propres recherches et c'était mon cas alors je m'y suis mis et j'ai donc proposé ce premier essai sur les indo-européens qui est très Dumézilien dans dans son organisation et même dans son esprit bon depuis les éditions suivantes ont un peu évolué au fur et à mesure que mes connaissances progressaient et que ma que ma réflexion évoluait mais enfin je suis toujours resté très très attaché aux acquis de Dumézil et ça encore encore aujourd'hui alors effectivement dès la sortie du second volume des indo-européens il y a eu des attaques seulement comme les les presses universitaires avaient vendu finalement entre les deux 40 000 exemplaires je trouvais que j'étais peut-être un malpensant mais enfin que j'étais bien vendant donc que ça compensait en quelque sorte parce qu'enfin ce sont aussi des commerçants et comme en plus je n'avais fait l'objet d'aucune plainte en justice ça les a confortés ils ont continué imperturbablement malgré les attaques à ressortir mes ouvrages et puis l'adversaire a fini par l'emporter et donc eh bien ils ont cessé de réimprimer mais que sais-je ce qui a fait évidemment le bonheur de la maison d'édition qui les a remplacés à partir de quelle date votre livre n'a-t-il pu été réédité je crois que c'est 1994 si j'ai bonne mémoire c'est au moment où la polémique a enflé et on s'est étendu à d'autres domaines que celui des indo-européens et donc qu'il fallait à toute prime m'abattre il est sidérant de constater que ces gens à travers vous ont réussi à s'en prendre à l'ensemble du domaine d'études en France puisque si l'on compare la situation de l'université française à celle de l'université allemande des universités des autres pays européens et même des Etats-Unis il y a un peu partout dans le monde occidental c'est également le cas en Russie de nombreux instituts d'études et de recherches sur le domaine des indo-européens il se publie énormément de revues en France c'est quasiment le désert absolu mais oui je sais bien j'ai malgré moi fait scandale et très certainement par là mis dans une position délicate certains de mes collègues estimés et estimables qui n'osent plus parler des indo-européens de peur que d'être assimilés à moi bon ben c'est comme ça je n'y peux rien alors peut-être nous avons abordé tout à l'heure la question de l'origine des études en européennes mais peut-être faut-il faire un point sur l'association qui est faite en France entre problématiques indo-européennes et national-socialisme parce qu'en réalité dans le grand public très rapidement les deux sont assimilés et c'est un obstacle majeur à l'étude des indo-européens par en quelque sorte réduction ad Hitlerum c'est une simple absurdité parce que l'idée indo-européenne dans l'Allemagne nationale socialiste n'était pas spécialement populaire pour une raison très simple c'est que au milieu du monde indo-européen il y a les slaves dans les slaves il y a un peu de tout mais il y a notamment les polonais pour lesquels les allemands en tant que voisins n'ont jamais eu une sympathie particulière et puis il y a les russes aussi avec lesquels comme vous savez les choses se sont gâtées assez rapidement par conséquent aller expliquer au bon peuple que les allemands parlaient une langue qui était étroitement apparentée aux langues slaves et aux langues romanes pour lesquelles la sympathie était mitigée comme vous savez et j'inclus l'italien bon je n'en dirai pas plus donc l'idée indo-européenne n'avait pas beaucoup de chance d'être popularisée même si un certain nombre de nationaux socialistes éminents comme l'indianiste Vust étaient de très bons indo-européanistes mais une chose est la recherche une autre est la propagande et si la recherche a continué comme par le passé mais pas plus pas moins la propagande a été très discrète sur la question des indo-européens pour la simple raison d'opportunité que je vous ai rappelée Alors nos adversaires poussent l'absurdité dans cette équation entre études indo-européennes et national-socialisme jusqu'à reprocher à Benveniste à l'éminent linguiste qui était Benveniste de s'être aventuré sur un terrain proche de cette idéologie honie puisque monsieur Demoule dans son ouvrage cite Benveniste en lui reprochant d'avoir littéralement des positions crypto-nazies or on sait que Benveniste était de famille juive c'est tout de même assez étonnant Benveniste qui est l'auteur par ailleurs il faut le lire en deux volumes des institutions du monde indo-européen Ah oui ça aussi lui a été amèrement reproché parce que là il s'aventurait hors du domaine linguistique dans celui de la tradition et ça évidemment c'était très grave heureusement il a publié aux éditions de Minuit ce qui était une sorte de garantie morale bien alors Benveniste c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de vénération et de reconnaissance ah ben je vais vous donner une petite anecdote quand j'ai préparé ma thèse ben j'ai commis un péché je suis un grand pécheur qui était de proposer des hypothèses nouvelles or mon maître qui était un bon savant mais assez timoré n'aimait pas trop les innovations surtout quand elle portait sur des points importants et il s'en était ouvert à Emile Benveniste qui lui avait répondu mais moi-même ma thèse a été une innovation considérable par rapport à ce qu'on croyait avant et mon maître Minard en a été très très surpris que on mette en parallèle l'immense savant qu'était Benveniste et le petit étudiant que que j'étais bah je dois dire que ça a été un sérieux coup de main puisque mon directeur de thèse dont la position est quand même déterminante pour un thésard s'est trouvé conforté et puis par la suite je sais qu'il a il a été favorable disons à ma carrière ça c'est des choses qu'on n'oublie pas maintenant j'ai appris en lisant de moule qu'il était communiste ce dont je ne m'étais jamais aperçu et quant à moi inutile de préciser que je ne l'ai jamais été j'étais même assez opposé bah ça n'a jamais empêché en quoi que ce soit les les relations de de disciplamètre que j'ai eues par rapport à Emile Benveniste voilà alors que de moule lui prête des sentiments nationaux socialistes d'une pure et simple absurdité comme je rappelle volontiers à l'occasion à l'époque bien déjà l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre ce qui change beaucoup de choses et les dirigeants de l'Allemagne nationale socialiste à l'époque étaient assez bien considérés en particulier en raison du développement fulgurant de l'économie allemande sortant d'une crise sans précédent et qui retrouve la prospérité et le plein emploi en quelques années donc la réprobation qui s'est appliquée aux vaincus n'avait aucune raison de s'appliquer avant même le déclenchement des hostilités donc il faut un minimum de sens historique quand on porte certains jugements bon qu'il ait dit certaines évidences qui étaient partagées par tout le monde y compris par des Allemands nationaux socialistes ne prouvent strictement rien sur les sentiments d'Emile Benveniste qui évidemment ne pouvaient pas avoir de sympathie pour l'idéologie correspondante je vous propose rapidement de faire une petite pause musicale on va s'écouter un groupe polonais qui s'appelle le Varso Village Band et un morceau qui s'appelle My Mother qui s'appelle Sous-titrage ST' 501 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 À l'inverse, vos adversaires ou vos détracteurs, qui n'ont que fort peu de compétences scientifiques sur le domaine, mélangent systématiquement ce thème de recherche avec des attaques ad hominem qui passent par l'idéologie et la politique. C'est tout de même frappant. Oui. Alors moi, je l'ai fait pour deux raisons totalement indépendantes l'une de l'autre. C'est d'abord que la science n'a rien à gagner à se politiser. Et l'autre, c'est que les formations auxquelles j'ai appartenu n'avaient strictement rien à tirer de l'idée indo-européenne. Bon, j'ai même été candidat parfois à des élections à un très bas niveau, au niveau local. Vous ne me voyez pas expliquer à mes électeurs du canton de Saint-Trivié mes convictions relatives aux indo-européens. Bon, je n'ai pas fait beaucoup de voix, mais j'en aurais fait sans doute encore moins si je leur avais parlé de ça. Est-ce que ce qu'on vous reproche, plus que politique, n'est pas presque moi ce que certains appelleront métapolitique et moi ce que j'appelle en fait du religieux ? C'est-à-dire qu'en fait, on vous reproche à la fois d'apporter de la diversité dans les origines de l'homme et dans le développement de l'espèce humaine, et de finalement contribuer à la théorie de la polygénèse et derrière peut-être aussi surtout de donner une profondeur de temps à l'identité européenne. Et à ce moment-là, bien évidemment, par ces recherches, vous contribuez à, on va dire, un peu retarder ou en tout cas contrarier ce grand projet mondialiste de la convergence des hommes. J'espère sincèrement que vous avez raison. Je veux le croire. Je crains à la lecture de De Moule que ce ne soit pas totalement le cas. Parce que quand je suis tombé sur le passage concernant Meillet et Benveniste, je me suis dit quand ils vont en arriver à moi, ça ne sera pas triste. Bon, parce que moi, je ne sors pas d'une école rabbinique et je n'ai jamais été proche du Parti communiste. Bon, alors, s'il s'en prend comme ça à Benveniste, qu'est-ce que ça va être quand il en viendra à moi ? Eh bien, quand il en est arrivé à moi, beaucoup de pages après, il n'a plus du tout été question des indo-européens, mais de la période où j'étais doyen de la faculté des lettres de Lyon III. Alors, je pense que ces reproches visent beaucoup plus mon activité universitaire que mon travail scientifique. Enfin, peut-être que je me trompe. J'espère. Au-delà de tout ça, au-delà de toutes ces polémiques, est-ce que le travail que vous avez produit sur les traditions indo-européennes, sur peut-être le foyer originel, en tout cas, les étapes par lesquelles les indo-européens ont émergé, nous aident, nous, Européens aujourd'hui, modernes, connectés, nous aident un peu à nous retrouver ? Est-ce qu'aussi on ne vous reproche pas, peut-être, de participer à une conscience identitaire européenne ? Ah, je le pense. Je le pense et c'est relativement récent, parce qu'aujourd'hui, le système se sent menacé. Et il l'est. Il l'est avec l'invasion massive. L'invasion lente, c'était évidemment le bon moyen d'opérer en douceur. Il est évident qu'avec le temps, on fait accepter à peu près n'importe quoi à des populations. Mais il y faut le temps et les formes. Bon, le temps, il l'avait. Les formes, beaucoup moins, parce qu'ils font appel à une population qui... à des populations qui ne mettent pas les formes. Donc, il y avait déjà des incidents, mais comme c'était progressif, ça passait. D'ailleurs, les résultats électoraux sont là pour le prouver. Moi, je m'amuse toujours de voir les gens qui se plaignent du président de la République et du gouvernement. À quoi je leur réponds ? Mais enfin, ces gens-là ne sont pas venus prendre le pouvoir, les armes à la main. Ils ont été élus et élus dans des conditions normales. Donc, à qui faut-il s'en prendre d'abord ? Ce n'est pas à eux, c'est à ceux qui les ont élus et dont beaucoup, aujourd'hui, se plaignent. D'abord, ils devraient faire un examen de conscience et se demander pourquoi ils les ont élus alors qu'on savait très bien ce qu'ils voulaient faire et ils ont fait, pour l'essentiel, ce qu'ils disaient. Pour l'essentiel, je veux dire, vis-à-vis de l'invasion. Pour le reste, pour les mesures techniques, peut-être n'ont qu'ils pas tenu certains engagements. Enfin, ceci est tout à fait secondaire. Pour l'essentiel, ils ont fait ce qu'ils ont promis, c'est-à-dire très exactement ce que faisaient leurs prédécesseurs, qui, eux aussi, avaient été élus. Bien, alors, donc, ça veut dire que le travail de l'invasion douce avait très bien et avait été mené très efficacement. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a les incidents et les incidents vont très certainement se multiplier. À partir de ce moment-là, on arrive à des situations conflictuelles qui n'étaient pas programmées. Et donc, le pouvoir se sent menacé, le pouvoir, entre guillemets, car le pouvoir politique, c'est l'agent du système. Et donc, ça n'est pas uniquement le pouvoir qui est menacé, car le pouvoir est remplacé par un autre pouvoir qui est, lui aussi, un agent du système. C'est le remplacement de l'UMP par les socialistes, la coalition de gauche et inversement. Bon, tout ça ne menacait absolument pas le système en péril. Aujourd'hui, le système est en péril, au moins en France et probablement dans quelques autres pays voisins. Alors ça, ça les effraie, parce que ça risque de faire boule de neige. Si la France bascule, ça peut donner des idées à d'autres populations et de rejeter aussi les agents du système qui les gouvernent. Alors, donc, tout ce qui va dans le sens de l'identité, c'est évidemment dangereux pour eux. Jusqu'à maintenant, le danger était tout à fait minime, d'abord parce que la notion d'indo-européen est très peu populaire, en particulier en France. Et puis, ça n'avait aucune pertinence. J'évoquais tout à l'heure l'Allemagne nationale socialiste. C'est à peu près du même ordre. C'est une notion qui ne servait à rien. Aujourd'hui, elle sert à quelque chose. Donc, ça aggrave encore mon cas. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais que nous revenions au cœur des études indo-européennes. Nous avons évoqué la notion de longue mémoire et la notion d'identité substantielle. Puisque nous avons établi qu'il y avait une langue mère, puisque nous avons établi que cette langue mère avait des locuteurs et que donc il y avait un peuple indo-européen, se pose la question de sa localisation dans le temps et dans l'espace. C'est évidemment la partie la plus complexe et la plus débattue du sujet. Vous avez vous-même été toujours d'une grande prudence sur ce sujet. Vous avez toujours parfaitement mesuré la difficulté de valider telle ou telle hypothèse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, dans les grandes lignes, des hypothèses principales concernant la localisation de ce peuple indo-européen dans le temps et dans l'espace ? Eh bien, ça c'est une question très facile, puisqu'il ne s'agit que d'énumérer des hypothèses qui ont été soutenues. La principale, celle des courganes, est aussi la plus ancienne, puisque c'est celle qui déjà au XVIIIe siècle, enfin au XVIIe siècle même, se nommait la théorie cittique. Or, les sites, ils habitaient très précisément dans cette région. Et d'ailleurs... C'est-à-dire le sud de la Russie ? Le sud de la Russie et l'Ukraine. Donc, les noms de cours d'eau de la région sont presque tous d'origine iranienne. Donc, les sites ont laissé une trace tout à fait nette dans la toponybie et puis, naturellement, également dans l'histoire, puisque les Grecs les connaissaient et les ont bien décrits. Donc, aucun problème de ce côté-là. Mais le problème se pose dès que l'on remonte. Les cultures du premier millénaire et du deuxième millénaire, on les situe et on les interprète sans difficulté. Je ne connais pas aujourd'hui quelqu'un qui remette en question l'appartenance aux Celtes des cultures de l'Athènes et de Hallstatt et de Golaséca et des cultures de l'Espagne pré-romaine. Bon, ben, tout ça, c'est le premier millénaire. Au second millénaire, on a la culture d'Andronovo et maintenant, il semble que tout le monde est d'accord pour y voir la culture des hindous iraniens. Alors, culture d'Andronovo, pour la situer, qui se trouve dans l'actuelle Sibérie ou sur les marges de l'actuelle Sibérie ? Voilà, Sibérie, Turquestan, enfin, quelques pays voisins. Donc, c'est là un peuple préhistorique. Parce que l'indo-iranien, ça veut dire ancêtre commun des locuteurs de l'Indien et de l'Iranien. Et l'Iranien, même, son existence a été contestée. On n'est pas absolument sûr qu'il y ait eu un Iranien commun. C'était peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Donc, en tout cas, ce sont des indo-européens, les uns et les autres, et étroitement apparentés. Eh bien, paradoxalement, autant on a de certitude pour ces cultures, autant on est dans le noir pour ce qui précède les cultures du troisième, du quatrième millénaire. Eh bien, on est dans le domaine de l'hypothèse. Et finalement, ce qu'il y a de plus sûr, à mon avis et à l'avis de certains archéologues, eh bien, c'est le témoignage de l'hydronymie. Parce que les noms de cours d'eau ne changent pas rapidement. Donc, le fait que l'hydronymie baltique soit très largement indo-européenne fait privilégier un habitat baltique. Seulement, on connaît très bien la culture archéologique correspondante, et ce qu'on appelle celle des gobelets en entonnoir. Eh bien, on ne la retrouve pas ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? D'un point de vue archéologique, c'est que cette culture a vécu sur elle-même, a disparu et n'a rien donné. Voilà. Donc, les indo-européens, s'ils s'identifient à cette culture, ils devraient être limités au monde baltique. Or, c'est évidemment impossible. Donc, c'est qu'il y a, comme je le dis après quelques autres, notamment des archéologues, des invasions sans envahisseurs. Bon, l'exemple le plus patent est celui de l'Inde. On ne voit aucune culture préhistorique qui franchisse l'Himalaya. Donc, le passage de la culture d'Andronovo à l'Inde est impossible du point de vue archéologique. Et de la même façon, on a mis en doute l'identification de l'entrée des pré-grecs en Grèce. Alors, c'est évident pour les Doriens parce qu'on n'a pas de traces archéologiques. Et pour les autres, on en a trop. Donc, on ne sait pas quelle culture archéologique, les Zelladiques, récents, anciens, moyens, etc. Il y en a, je crois, une dizaine ou une douzaine. Eh bien, on ne sait pas lequel choisir comme le mouvement d'entrée des Indo-Européens. Alors, ça se complique encore si l'on croit, comme c'est mon cas, au caractère Indo-Européen de certaines langues pré-héléniques. Donc, les Indo-Européens seraient entrés en plusieurs fois. Donc, tout ça, ça complique effectivement les choses. Et la collaboration entre les linguistes et les archéologues, pour dire les choses brièvement, eh bien, elle ne va pas de soi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, pour l'Inde, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Ben, si on fait aveuglément confiance à l'archéologie, c'est que les Aryens ne sont jamais entrés en Inde. Donc, c'est que le fait que les Indiens parlent, au moins au nord, des langues indo-européennes est totalement incompréhensible. L'autre, ce serait évidemment que, comme le pensait William Jones et comme on le pensait en son temps, les Indo-Européens viennent d'Inde. Ben oui, mais dans ce cas-là, il faudrait montrer par où ils en sont sortis. Et ça, on ne l'a pas non plus. Donc, on est dans le plein mystère. Alors, je crois que la solution est bien simple. C'est qu'il y a que l'archéologie est parfaitement en mesure de décrire la situation de sédentaire et que la situation de migrant lui échappe en grande partie. Alors, sauf quand ces migrants ont détruit. Mais apparemment, ça n'était pas le cas des Indo-Européens qui ne détruisaient pas les endroits qu'ils occupaient. Ce qui aurait d'ailleurs été absurde. Il y a tout de même des indices archéologiques de grand intérêt qui attestent l'existence de ces migrations. Vous le rappelez très bien, on n'a pas la trace. On ne suit pas à la trace ces mouvements de population qu'il faut postuler pour expliquer la diffusion des langues indo-européennes. Mais en revanche, on l'a évoqué brièvement au début de cette émission. On retrouve aux extrémités du monde indo-européen et en l'occurrence en Chine, dans la région du Xinjiang, dans le bassin du Tarim. On retrouve des populations qui sont attestées à l'âge du bronze, c'est-à-dire environ 1800 avant notre ère. Et on retrouve un grand nombre de momies qui sont des momies naturelles, si j'ose dire, puisque les corps ont été préservés par la salinité des sols et par le désert. Or, le type anthropologique de ces momies est très fréquemment un type oropoïde, sans aucune possibilité d'erreur, et même de type physique nordique pour un grand nombre d'entre elles. Ensuite, on retrouve dans les tombes un certain nombre d'artefacts particulièrement intéressants. Je pense à des tissus avec des motifs de tartan, des motifs qui sont comparables à ceux qu'on trouve à la même époque dans les populations proto-celtiques d'Europe centrale. Donc, on n'est pas en mesure, les archéologues ne peuvent pas nous permettre de suivre à la trace le mouvement de ces populations depuis l'Europe jusqu'aux portes de la Chine. Mais on sait qu'elles y sont arrivées, puisqu'on les retrouve. Voilà, c'est très exactement l'exemple qui vaut pour l'ensemble. On saisit la stabilité et on ne saisit pas le mouvement. Et pour des raisons tout à fait simples, c'est que le mouvement, il n'apparaît que quand il y a une série de destructions. Alors, pour reprendre le début de votre réponse à la question des différentes théories sur le foyer originel ou du moins sur le dernier habitat commun, il nous reste, si je comprends bien, deux hypothèses qui sont particulièrement convaincantes, sans que l'on ne puisse définitivement trancher. D'ailleurs, sans doute ne pourra-t-on jamais. Mais c'est l'hypothèse de la culture des courganes et c'est l'hypothèse des cultures baltiques. Dans tous les cas, on a affaire à un dernier habitat commun qui se situe sur le continent européen. Alors, n'étant pas archéologue, je n'ai aucune compétence pour en parler. Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que la culture des courganes est elle-même une hypothèse. Car quand on parle de courganes au sens propre, c'est-à-dire des tumulus funéraires assez élevés, on ne les trouve que dans la dernière période, celle qui est donc très proche de la période historique, celle des sites. Et on continue à trouver des courganes à l'époque cittique. Avant, les pré-courganes, eh bien, sont des cultures où il n'y a pas de courganes. Bon, ça, on l'oublie parfois. D'autre part, dans la région correspondante, il y a une abondante hydronymie iranienne. qui est due au site ou à leur prédécesseur, il n'y a pas de trace importante, au moins, d'hydronymie indo-européenne. Donc ça, c'est un mauvais point pour la théorie des courganes. Mais inversement, pour rendre compte des origines d'Andronovo, il est évident que la théorie des courganes est tout à fait préférable, puisque c'est à côté, enfin à côté avec une certaine distance, mais enfin, c'est plus près que la culture qui va des pays baltes à la Pologne. Et surtout, on ne voit aucun mouvement qui va de la Pologne à la Russie et par-delà à la Sibérie. Donc, voilà, on en est là. Alors, il y a des théories qui s'excluent. Celle, par exemple, de Garmkrelitzé et Ivanov, qui situe les indo-européens en Mésopotamie et en Anatolie. Celle-là, on peut, pour des raisons diverses, l'écarter. J'aimerais savoir sur quel fondement vous appuyez une hypothèse, votre hypothèse, de culture circumpolaire. Alors, ça, c'est tout à fait, d'une nature tout à fait différente des précédentes questions. Ça n'a aucun rapport avec l'archéologie, car je ne serais en mesure de vous citer aucun site archéologique à l'appui. Et puis, circumpolaire, c'est très vaste. C'est toutes les régions dans lesquelles il y a une nuit hivernale. Or, ça, c'est l'argument de poids. L'argument dont on connaît les bases depuis très longtemps, je dirais depuis l'époque védique, c'est l'idée d'une homologie entre les différentes unités de temps, entre le jour, l'année et le cycle cosmique. Et les Indiens ont ajouté le mois, et ça, c'est tout à fait révélateur. On peut dire, naturellement, ce sont des à peu près, ce qui est une possibilité, il ne faut pas l'exclure. On peut parler, en effet, de la nuit de l'hiver, mais c'est quand même mieux s'il y a réellement une nuit, parce que, dans ce cas-là, ça explique beaucoup de choses, en particulier les mythes de l'aurore, de la mauvaise aurore, celle qui ne veut pas se lever. Alors, comment rendre compte de cela ? Est-ce que les Indo-Européens étaient des insomniaques qui avaient hâte que le jour se lève pour partir au travail ? Une possibilité, mais enfin, qui ne me paraît pas très probable. L'autre, c'était d'une population qui était plongée réellement dans la nuit pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois et qui avait hâte de voir revenir le soleil, ce qu'on comprend beaucoup mieux. Donc, il y a une série de mythes qui vont dans ce sens-là. Dumézil en a étudié un avec les fameuses « Quinquatrus minusculae » de Rome et il s'est posé la question. Il a naturellement vu la solution, je ne dirais pas « entrevue », mais parfaitement vu la solution, seulement je pense qu'il n'a pas voulu aggraver son cas qui était déjà, il faut bien le dire, pendable. Voilà. Donc, il a évoqué au détour d'une phrase, enfin, la possibilité de rapport avec les régions circumpolaires, mais en disant que l'Inde en était très éloignée, ce qui est parfaitement vrai. Mais enfin, je me suis permis de faire remarquer que Rome est largement plus loin de l'Inde que les régions circumpolaires, et ça ne l'a pas empêché de faire de nombreuses comparaisons parfaitement pertinentes entre l'Inde et Rome. Là encore, on sous-estime l'importance de la tradition. La tradition, elle a un caractère cumulatif, c'est-à-dire que de très vieilles choses, dont on sait pertinemment qu'elles n'ont plus aucune réalité scientifique, du même simple observation, on les conserve tout simplement parce qu'elles sont anciennes. Et cette idée de l'absence annuelle du soleil, qui évidemment est risible en Inde et en Grèce et à Rome, eh bien, on en a conservé un souvenir mythique que l'on n'a pas éliminé en même temps que l'expérience correspondante. La tradition, c'est ça. Est-ce qu'on sait aussi, est-ce qu'on connaît un peu les grands traits caractéristiques des Indo-Européens ? Des nomades, des guerriers, cavaliers ? Alors ça, ça dépend des époques. Ils ont eu des périodes de stabilité. Ils ont même, je crois, pratiqué l'agriculture, l'agriculture extrêmement primitive, l'élevage sur place, peut-être avec Transhumance, là où il y avait des hauteurs, et puis des périodes migratoires. Alors, des migrations, soit volontaires, soit involontaires, provoquées par, soit des conditions climatiques, soit par des problèmes de voisinage, enfin, il y a différentes raisons aux migrations. Mais ils n'étaient, par eux-mêmes, ni des sédentaires attachés viscéralement à leur sol, ni des nomades. Leur culture était mixte. Ça, on en est assuré par le vocabulaire. Bon, on n'a pas grand-chose, mais enfin, on a une racine qui signifie à la fois semé et planté. Donc, ils connaissaient quand même les rudiments de l'agriculture. Ils n'abandonnaient pas uniquement l'agriculture à des populations locales, comme le font les purs nomades. Et puis, ils ont eu des périodes de déplacement. La culture d'Andronovo est une culture de sédentaire, et l'entrée des Indiens en Inde correspond évidemment à une migration. Donc, c'est, à mon avis, une culture mixte. D'autre part, on sait qu'ils n'étaient pas cavaliers. Pourquoi ? Parce que, du point de vue militaire, l'emploi de la cavalerie lourde est extrêmement tardif. Dans nos pays occidentaux, elle apparaît au Moyen-Âge. Et elle provient du monde asiatique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils montaient sans selle, sans étrier, et donc, aller donc charger avec une lance, quand vous n'avez ni selle ni étrier, vous vous retrouvez par terre très vite. Donc, la cavalerie avait un rôle limité aux transmissions et éventuellement un rôle auxiliaire de l'infanterie. Mais l'infanterie était partout la reine des batailles. La cavalerie était tout à fait marginale. Ce qui n'était pas le cas chez les Iraniens, par exemple. Donc, les Iraniens avaient très certainement subi l'influence de populations asiatiques qui avaient, elles, une cavalerie proprement militaire. Et on voit se développer, enfin, fin du deuxième millénaire, l'usage du char de guerre. Et puis, dans les poèmes homériques, eh bien, on voit des chars, mais pour combattre, les guerriers descendent de leurs chars et combattent à pied. Donc, c'est vous dire que les indo-européens n'étaient pas un peuple cavalier. Alors, vous avez évoqué, au cours de cet entretien à plusieurs reprises, un concept qui est central dans votre œuvre, dans vos recherches, celui de tradition indo-européenne. Est-ce que vous pouvez nous exposer les grandes étapes de cette tradition ? Eh bien, historiquement, la partie qui a été explorée le plus tôt, c'est la mythologie comparée, qui, évidemment, n'a que des rapports lointains avec la linguistique, puisque un certain nombre de termes mythologiques n'ont pas d'étymologie ou ont une étymologie douteuse, qu'on a d'ailleurs reproché souvent à la mythologie comparée, mais, peu importe, même s'il n'y a pas de base linguistique, la comparaison entre des récits est par elle-même probante, comme l'a montré amplement Dumézil. Donc, il y a toute une part de l'ancienne mythologie comparée qui reste valable, puisque des auteurs modernes ont repris l'idée. Je pense, par exemple, à un travail sur Aphrodite, où l'identification à l'aurore indo-européenne, comme au temps de Max Muller et de Kuhn, est soutenue et de façon tout à fait raisonnable. Donc, ça, c'est la partie la plus ancienne. Ensuite, à très peu d'années de distance, eh bien, on a la première découverte fortuite et marginale de Kuhn, de la première formule. Ensuite, eh bien, les formules se sont accumulées, et au bout d'un siècle, il est apparu que ça faisait un ensemble pertinent. Alors, il y a de tout dans ces formules. Il n'y a pas uniquement de la langue élevée et des idées de la classe dominante, la gloire impérissable, effectivement, ça fait penser à la noblesse. Mais il y a, par exemple, une expression populaire où la fortune est exprimée par l'expression « tuer le chien ». Ça, on connaît ça depuis très longtemps. Le nom de Candol, par exemple, ça signifie celui qui étrangle le chien. J'ai même fait l'hypothèse que Helgi Hundingsbani était quelqu'un qui tuait le chien ou le descendant du chien et que ça devait être aussi quelqu'un de fortuné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Helgi. Bon, alors, qui est-ce qui fait fortune en tuant le chien ? Ben, c'est évidemment le voleur. Le voleur qui, pour ne pas se faire repérer, commence par tuer le chien et ensuite enlève le bétail. Bon, ben, oui, il y a de tout. Il y a, y compris, un vestige du parler des voleurs. Donc, tout ça, ça fait un ensemble consistant. Et donc, ça, c'est la deuxième partie de la tradition indo-européenne. Mais est-ce qu'on peut en établir une chronologie, c'est-à-dire des périodes successives de cette tradition ? Alors, ça, c'est beaucoup plus récent et ça m'est personnel. C'est votre apport, alors. C'est mon apport personnel et qui vient, je dois l'avouer essentiellement, de la linguistique. Parce que quand on reconstruit l'indo-européen, si, comme me l'a appris mon maître Martinet, il est évident que si on projette toutes les reconstructions sur un plan synchronique, eh bien, on aboutit à des contradictions. Puisqu'on met ensemble des formes récentes, des formes anciennes et des formes très anciennes. Donc, il faut faire une chronologie de l'indo-européen reconstruit. Ce qui est très gênant. Parce que, quand on fait une chronologie, on met à bas le système et la structure. Alors, ceux qui aiment système et structure, effectivement, ils n'aiment pas trop la diachronie. Parce que la diachronie, elle détruit les systèmes et elle bouleverse les structures. Donc, c'est une position qui est beaucoup plus inconfortable que celle d'un tableau. Mon maître Minard aimait beaucoup la synchronie et les tableaux et la fixité. Là, ça le rassurait. Moi, j'ai toujours vécu, au contraire, dans les changements. Et les changements ne m'effraient pas. surtout dans la situation où nous sommes. Ils ne peuvent guère qu'être favorables. Donc, dans le domaine scientifique, là aussi, je crois qu'on ne doit pas craindre le changement, qu'il s'agisse de la langue ou de la culture. Et on a exactement le même problème dans le domaine culturel. C'est que si on met bout à bout toutes les conclusions auxquelles on parvient, on a quelque chose qui est absurde, qui relève typiquement de l'art moderne, qui, comme vous le savez, aime l'absurde. Eh bien, moi, je n'aime pas l'absurde et quand je reconstruis quelque chose, je préfère que ça ait un sens et surtout qu'il n'y ait pas de contradiction. Or, quand on s'aperçoit, par exemple, que la racine aiguisée fournit un nom de la pierre et de la hache et du marteau, on a vraiment l'impression qu'on est au paléolithique. Parce que, enfin, moi, quand il est arrivé déguisé des outils, effectivement, il y avait une pierre, mais je n'ai guisais pas une pierre. Bon, eh bien, donc, au paléolithique, on imagine assez mal une société trifonctionnelle. Donc, si on pense que les reconstructions qu'on fait sont valables, elles doivent être aussi compatibles. Si elles ne le sont pas, c'est qu'elles ne sont pas de la même époque et donc il faut une chronologie. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire. Comme c'est un premier essai, c'est forcément quelque chose qui devra être perfectionné sans doute différencié. Chaque période devra comporter des subdivisions. Mais pour l'instant, au moins, il y a un cadre qui me paraît devoir s'imposer. Alors, pour la période la plus ancienne, j'ai supposé un habitat circumpolaire. Ça n'est pas une invention. Ça a été vu par Herms Krause et en 1890 et suivante, par Tilak, l'Indien Tilak, quelques années après, et sur des bases toutes différentes. Krause, qui était un scientifique, qui plus s'il était pharmacien, biologiste, enfin, une profession de ce genre, et qui était le propagateur des idées de Darwin en Allemagne, ce qui, certainement, l'avait rendu impopulaire dans les milieux ecclésiastiques, qui n'aimait pas la théorie de Darwin. Mais enfin, peu importe, lui, travaillait sur les contes et légendes. Or, il travaillait de façon artisanale, parce qu'il n'était pas du tout folkloriste professionnel, ça n'existait pas à l'époque, et donc, il travaillait sur ce qu'il connaissait des contes et légendes. Et il avait remarqué, effectivement, qu'il y avait un grand nombre d'histoires de princesses enlevées et ramenées, mises dans un château, etc., où il avait reconnu sans peine l'aurore indo-européenne, et en particulier l'aurore de l'année, c'est-à-dire le printemps, dont il avait rapproché naturellement le nom allemand de la fête de Pâques, Ostern, qui signifie les aurores. Les aurores, donc, chaque jour, il n'y en a qu'une, mais quand il y a une aurore annuelle, il y en a plusieurs. Donc ça, il l'avait parfaitement compris. Malheureusement, il y a ajouté un certain nombre d'étymologies d'amateurs, que ces détracteurs se sont fait une joie de dénoncer pour montrer son caractère de non-spécialiste. Bon. Et ils y ont ajouté que son hypothèse était absurde. Bah, oui, elle n'était pas si absurde que ça. Elle était absurde par rapport aux connaissances du temps, et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'au contraire, elle est très vraisemblable. De même, Thilak a été fortement critiqué quand il a trouvé dans le Shatapata Brahmana des éléments qui remontaient au quatrième millénaire. Alors, on lui a dit, mais c'est complètement idiot. Le Shatapata Brahmana, c'est le Brahmana le plus récent. Donc, il vient après tous les Vedas, après les Brahmanas anciens, qu'ils citent tous et aucun ne le cite. Donc, c'est du Vedic tardif. Bah oui, mais il confondait deux choses, la rédaction d'un texte et l'antiquité de son contenu. Un texte peut-être très récent et parlé de choses très anciennes. Bon, ça, aujourd'hui, nous le savons, on ne l'a pas toujours su. Enfin, ou on a fait semblant de ne pas le savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a adressé à Thilak des reproches totalement injustifiées, parce que, confondant l'époque de la rédaction et l'origine de certaines idées. Oui, alors, nous savons que la mémoire a un statut privilégié chez certaines populations. Nous avons vu, par ailleurs, que tout était fait pour priver les Européens d'aujourd'hui de leur mémoire indo-européenne, afin de les rendre amnésiques. À quoi, selon vous, est dû ce phénomène exorbitant ? S'agit-il de les priver, en fait, d'un avenir autonome ? Alors, toutes les cultures traditionnelles sont fondées sur la mémoire. J'ai connu, en Algérie, des restes de l'école coranique, où les petits élèves apprenaient par cœur le Coran. Et donc, ils se formaient une culture, une culture qui leur était propre et qui est parfaitement respectable, celle de l'islam. Le monde indo-européen a longtemps fonctionné de cette façon. Et l'Inde, par exemple, avait une culture fondée sur la mémorisation des Vedas, et en particulier du Rig Veda. C'est ainsi que le Rig Veda nous est arrivé sous une forme unitaire, deux millénaires, après avoir été composé. Ce qui est un cas unique, il faut le dire. Les autres Vedas nous sont arrivés dans un état beaucoup moins satisfaisant. Mais, au moins, le Rig Veda montre comment ça fonctionnait de façon idéale. Bien, alors, pourquoi est-ce que les civilisations traditionnelles fonctionnent comme cela ? Bien, parce qu'elles sont traditionnelles, donc fondées sur la continuité. La modernité est, au contraire, fondée sur le changement et sur le rejet de toute tradition. Alors, pour des raisons diverses, la plus simple, la plus élémentaire, c'est évidemment le mouvement de population qui favorise à la fois l'industrie et aussi certaines formes de politique fondée sur la clientèle des parties du système, des parties et des organisations patronales, syndicales du système. Donc, il faut nécessairement rejeter toute tradition qui, par nature, exclut tout ce qui n'est pas elle. Donc, si on veut attirer à soi le monde entier, et effectivement, il faut faire abstraction de la tradition et de toute forme de tradition, y compris celle qui concerne l'appartenance raciale. Ah, moi, j'ai aimé particulièrement la formule du Premier ministre Manuel Valls quand il a dit que la République était incolore. Il m'est arrivé de parler sans sympathie de la République, mais je n'avais jamais pensé à ça. Ça la dépeint totalement. La République est incolore. Alors, une question sur l'avenir des études indo-européennes. En France et en Europe, vous êtes en France un des derniers grands représentants des études indo-européennes. Quand on est enseignant, chercheur, on cherche naturellement à transmettre et à former une école. Vous aviez fondé un institut des études indo-européennes qui a été par la suite supprimé. « Comment voyez-vous la situation de l'avenir des études indo-européennes en France et par comparaison chez nos voisins en Europe ? » Alors, un mot sur le destin de l'Institut et de la revue. Ce sont d'ailleurs deux choses différentes. L'Institut, il a cessé d'exister quand je suis parti puisque j'étais le seul indo-européaniste. Donc, on ne pouvait pas faire un institut d'études indo-européennes s'il n'y avait plus d'indo-européanistes dans la maison. Ça, c'est tout à fait logique. Pourquoi la revue a cessé de paraître ? Alors qu'elle avait des lecteurs et donc qu'elle avait une trésorerie assez à l'aise, ce qui n'est pas toujours le cas pour les revues scientifiques. Tout simplement parce qu'elle n'avait plus de rédacteurs. Dans les derniers numéros, on voit alterner à l'art Audrey, Audrey à l'art, ce qui n'est quand même pas beaucoup pour faire une revue. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont cessé d'écrire dans cette revue ? Tout simplement parce qu'elle a été attaquée. Mon nom, forcément, y était mêlé, celui d'Alar aussi. Et donc, les jeunes qui avaient une carrière à faire ne pouvaient plus y écrire, sinon leur carrière était compromise. Les plus anciens, même ceux qui n'avaient pas grand-chose à craindre pour leur carrière, ne voulaient pas être critiqués par leurs collègues et donc, bon, on cessait d'y écrire. Donc, une revue qui n'a plus de rédacteur, elle cesse d'elle-même. Voilà comment la revue a cessé de fonctionner. Maintenant, je suis très optimiste sur l'avenir des études indo-européennes parce que je crois beaucoup à la devise de l'Inde la vérité triomphe toujours et je le crois. Je le crois que la vérité finit toujours par s'imposer quand on ne peut pas l'en empêcher, naturellement. Comment est-ce qu'on peut empêcher la vérité de s'imposer ? Tout simplement en détruisant l'épreuve. Ça, c'est tout à fait facile dans certains cas et ça a été fait historiquement dans plusieurs cas. Ici, c'est parfaitement impossible. D'abord parce qu'il y a déjà un travail qui a été réalisé qui maintenant est en grande partie non seulement dans les bibliothèques mais sur l'Internet et il n'y a plus moyen d'arrêter. Et puis, il reste toujours les langues indo-européennes et puis les éléments de tradition indo-européenne, les preuves sont là. Donc ça, ils n'arriveront pas à l'éradiquer. Et je pense que la situation politique tourne d'une telle façon que l'idée indo-européenne, même si les partis actuellement impliqués, ils sont totalement étrangers les uns et les autres, si ça ne figure jamais dans leur argumentaire, eh bien l'idée s'imposera. Merci Jean-Audrey sur ces dernières paroles emprunt d'un certain optimisme. Donc restons là-dessus. Et nous disons au revoir à tous nos auditeurs pour la prochaine émission de Vendest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501